Merci beaucoup et bon retour de déjeuner. Heureuse de vous retrouver pour une deuxième session. Donc je vais repartir de ce que j'ai dit ce matin. Je vais essayer d'être plus proche de mon texte pour les interprètes. Je suis désolée. Mais encore une fois, toutes les discussions sont très intéressantes et donnent envie de répondre et de réagir plutôt que de dire un texte à propos d'un certain nombre de questions. Donc la question qui m'a été posée a été la suivante. Les impacts du CECR sur l'apprentissage multilingue. Donc avant de parler de l'impact réel dans les salles de classe, même si ce matin j'ai pu dire qu'effectivement, en tout cas en France, l'impact n'est pas encore arrivé. Peut-être qu'il arrivera via le nouveau volume ou d'autres types de politiques linguistiques en France, en tout cas. Ce que j'aimerais revoir avec vous, c'est le cheminement scientifique vers ce paradigme plurilingue et pluriculturel pour l'enseignement des langues en Europe. Je trouve que trop souvent, on cite le CECR comme une source scientifique en oubliant que c'est un cadre politique, même si les chercheurs ont contribué avec le rapport intellectuel à donner des idées à ce cadre. Je vais parler de la première version du CECR, pas de la nouvelle version dans ce propos. Mais j'aimerais redire qu'il y a eu un cheminement scientifique depuis les années 70 sur le lien déjà entre acquisition et didactique. C'est-à-dire que même dans la première version du cadre, l'idée que l'oral, l'idée qu'on ait des modalités de compréhension ou de production, en fait, ça s'est vraiment beaucoup appuyé sur les travaux en acquisition, alors qu'on pouvait retrouver en Amérique du Nord, mais pas seulement, Second Language Acquisition, qui existe toujours d'ailleurs, un SLA, sur le territoire nord-américain, et que c'est ce travail de l'acquisition qui a inspiré, en tout cas, le premier volume du CECR sur la question d'un apprentissage qui peut se faire dans la salle de classe, mais qui, bien entendu, peut se faire dans toute autre situation hors de la classe professionnelle, familiale, amicale, lors de voyages d'agrément ou de voyages d'affaires, etc. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails. Je vais faire plus court que ce matin pour laisser le temps aux questions. Mais réellement, il y a eu même en SLA, en acquisition, des mouvements de balancier entre on étudie l'acquisition hors de la classe et on étudie aussi l'acquisition dans la classe. Ce mot d'acquisition, la frontière est poreuse. Donc ça, c'est très important de bien le comprendre. De la même manière, les approches peuvent être empiriques ou ont pu être empiriques, ethnographiques, dans la classe ou en dehors de la classe. Et également, en acquisition, notamment en ce moment, on a de nombreux travaux plus expérimentales. Donc données quantitatives, dispositifs expérimentaux, donc input, output, etc. Je voudrais dire que tout ça, coexiste ensemble et a inspiré le premier volume du cadre. Et pour nous, j'ai envie de dire, c'est une synthèse scientifique intéressante parce que ça veut dire que ça ne rejette pas, a priori, une approche ou une didactique. C'est ce que je disais aussi ce matin. Donc ça, c'est plutôt intéressant pour nous. Deuxième chose aussi, le cadre emprunte énormément à la notion de répertoire de Gumpers, donc ce chercheur américain qui explique dans les années 70, même la fin des années 60, que, alors c'est une intuition dans les années 60-70, qui a été confirmée il y a une dizaine, quinzaine d'années par l'imagerie cérébrale, que les locuteurs n'ont pas des compartiments avec des langues dans différentes parties du cerveau, mais ont bien un répertoire qu'ils vont mobiliser selon les activités qu'ils vont mener dans leur vie de tous les jours, dans leur vie professionnelle, selon les centres d'intérêt, les thèmes. Donc ça, c'est très important parce qu'on oublie en fait que ça a été emprunté à Gumpers et Gumpers, il a quand même cette idée dans les années 70 de dire que c'est aussi un pouvoir politique de la personne humaine, du locuteur, de pouvoir choisir dans son répertoire la norme, la langue, comment s'adresser aux gens. Donc il y a quand même cette idée qui a été empruntée sans vraiment le dire en vrai, qui est quand même empruntée à Gumpers, qui a été reprise par des auteurs notamment du cadre et puis dans d'autres travaux comme Coste, Moore et Zarat comme ce qu'on appelle la compétence plurilingue et pluriculturelle. Donc, en somme, qui est une définition qui s'est inspirée donc de Gumpers. Ce que je veux dire, c'est que le cadre, c'est 2001, mais déjà 30 ans avant, il y avait des travaux dans ce sens. Donc, vous voyez, c'est ça qui est intéressant. À la limite, je trouve qu'il est presque plus intéressant de se référer aux travaux qu'après, oui, à un moment donné, du point de vue politique, des choses ont été reprises, mais des choses qui sont intéressantes du point de vue scientifique. Après, le CECR a essayé de faire la promotion du plurilinguisme et du pluriculturalisme. Peut-être, mais en tout cas, on a vu que ce n'est pas réellement la façon dont le CECR a été utilisé dans sa première version, plus utilisé, en fait, pour évaluer, pour donner des échelles de compétences. Mais ça ne veut pas dire que tout ça n'existe pas. Mais ce n'est pas ce qui est resté comme étant le plus important, en tout cas, dans le cadre. Donc, ce qui me semble pertinent pour l'impact sur l'enseignement multilingue, puisque c'est la question qui a été posée, c'est qu'à la fois, il y a une conscience d'un répertoire plurilingue. À la fois, ça veut dire que, j'en ai parlé, il peut y avoir des stratégies conscientes ou inconscientes de la part de la personne à utiliser certaines langues ou certaines normes, certains répertoires. Et je vous remets la citation de Zarate qui dit que le bi-plurilinguisme n'est pas une addition juxtaposée de monolinguisme, mais une compétence plurielle complexe, voire composite. Et ce matin, mon collègue a cité Bourdieu, a cité Laïr. Effectivement, les sociologues ou les collègues qui peuvent travailler aussi en sciences de l'éducation parlent de pluralité identitaire, d'hommes pluriels. Et on se rend compte qu'il y a une connivence théorique sur la question de la pluralité et de la diversité, à la fois sur la question des langues et à la fois sur la question identitaire. Donc ça, c'est important aussi de le souligner, même si je redis que dans le cadre et dans la façon de le mettre en œuvre dans les classes, ce n'est pas l'option majoritaire qui a été retenu en tout cas ni par les programmes des différents ministères de l'éducation ni après dans les formations des enseignants. Parce qu'une chose est de le dire, même si on le dit dans la formation des enseignants ou même dans les documents politiques, une autre chose est de réellement former les enseignants à ces questions. Et là, on a encore un écart très important. Donc, quels impacts finalement ? Dans le CECR première version, l'impact, c'est surtout qu'il y avait une priorité à évaluer. Effectivement, l'évaluation était quelque chose qui était encore assez hétérogène. Donc, ça a été une façon d'homogénéiser les choses. J'ai envie de dire que c'est aussi une facilité. Voilà, c'est une nécessité, c'est une facilité. donc, tous les ingrédients étaient là pour que les décideurs politiques des différents pays puis les programmes s'emparent de ces échelles d'évaluation et de la question aussi de l'oral. Voilà. Donc là, on verra, pour moi, c'est très intéressant, c'est un laboratoire en fait, de voir comment le prochain volume, par exemple, sur des questions beaucoup plus subtiles de médiation, comment les inspecteurs, les programmes vont s'emparer de cette notion, par exemple, comment après, dans la formation, des enseignants, ils vont faire passer cette notion. Ça, ça va être vraiment un défi et surtout, comment vont-ils le faire ? Comment vont-ils le faire comprendre ? Est-ce que vraiment, c'est une nécessité ? Alors, moi, je fais des hypothèses. Je pense qu'en France, par exemple, vu qu'il y a une difficulté par rapport au climat social et qu'il y a des recherches de formation sur la paix sociale dans les établissements, peut-être que la notion de médiation, si elle semble facile d'utilisation, si elle est nécessaire, peut devenir prioritaire. Mais ça, c'est un point d'interrogation. Je serai attentive à regarder comment ça fonctionne, effectivement, dans les... Alors, juste pour vous dire, j'ai vu certains inspecteurs généraux expliquer cette notion de médiation à des formateurs en langue. Et certains formateurs étaient un peu déstabilisés en se demandant comment va-t-on faire pour former les nouveaux enseignants à ces notions. Donc, voilà, ça va prendre du temps. Alors, maintenant, ce que j'aimerais vous dire et vous évoquer avec vous, c'est les dispositifs multilingues, on a plus parlé des pratiques ce matin, mais aujourd'hui, je vais vous parler aussi des dispositifs qui existent. Et on va voir que c'est des dispositifs multilingues qui, malgré tout, enseignent les langues dans des compartiments séparés et pas dans des espaces où les langues peuvent coexister. Donc, ça, c'est ce qui existe en France, mais là, encore une fois, je parle pour la France. Donc là, si je vous remets la carte d'Europe, est-ce que l'Europe est multilingue ? Normalement, chaque couleur équivaut à une langue. Alors là, les langues régionales sont tout de même représentées. Par exemple, si vous prenez pour la France, on va avoir le breton à l'ouest, on va avoir l'occitan dans tout le sud de la France, on va avoir le basque dans le sud-ouest, mais je m'interroge, je ne vois pas les langues de la migration. Et là, il faudrait refaire une carte avec les langues de la migration. Ça, c'est intéressant et important. Et ça mesure s'il y a eu un impact ou pas du CECR ou d'autres politiques linguistiques sur les dispositifs. Alors, à quoi ressemble le plurilinguisme en France ? Il y a quelques années, on disait qu'il y a 75 langues en France. Moi, j'ai fait le recensement il y a deux mois sur mon campus à l'université Paul-Valéry. J'en suis à 123 langues. Des langues qui, parfois, ne sont pas écrites, sont uniquement des langues orales. Et donc, l'idée, c'était au moins d'avoir une évaluation des langues parlées par nos étudiants sur le campus et de pouvoir aussi, évidemment, les valoriser dans une université de sciences humaines et sociales. Donc, il y a des langues régionales. Il y a les langues des migrants. Voilà. Je suis devenue très amie avec les... Je travaille plutôt sur les langues des migrants. Je suis devenue très amie, entre guillemets, avec les collègues qui travaillent sur les langues régionales parce qu'en fait, entre minoritaires, on se reconnaît. On vit souvent les mêmes choses, c'est-à-dire un manque de reconnaissance et un manque de place dans les dispositifs multilingues. Et je dis aussi que dans 50%, pour 100%, voire 100% de certaines classes, les enfants sont allophones, donc parlent une autre langue ou d'autres langues que le français à la maison. Ça, c'est très important. Alors, il y a 100 langues en France. Il y a combien de dispositifs d'enseignement de langues à l'école primaire ? Donc, école primaire, c'est de 6 ans jusqu'à 11 ans. Donc, il y a 8 langues qui sont proposées. Vous les voyez ici. L'allemand, l'anglais, l'arabe, le chinois, l'espagnol, l'italien, le portugais, le russe. Dans les zones où il y a des langues régionales, les langues régionales peuvent aussi être proposées. Donc, breton, basque, occitan, alsacien, etc. Donc, vous voyez, il y a des langues qui sont des langues qui sont connues pour leur nombre de locuteurs dans le monde, l'anglais, l'espagnol, mais aussi des langues qui sont des langues de la migration. L'espagnol est aussi une langue de la migration, le portugais, l'arabe. Alors, maintenant, si on regarde les chiffres, on se rend compte que majoritairement c'est l'anglais qui est enseigné 92% dans les écoles publiques, privées, c'est même encore pire, si on peut dire pire. Et vous voyez que pour les autres langues, alors je ne mets même pas l'arabe parce que c'est 0,01, j'aimerais dire qu'en France, il y a plusieurs millions de locuteurs arabophones et il n'y a que 6000 élèves dans le secondaire, donc le collège ou le lycée qui prennent arabe comme langue vivante, ce qui est une situation un peu paradoxale, même complètement paradoxale. D'accord ? Donc ça, c'est ce que je voulais vous montrer par rapport aussi à ce que le collègue disait sur l'anglais et cette question de comment rendre l'anglais diversitaire quand on voit que c'est un choix majoritaire et en fait souvent un non-choix, c'est-à-dire qu'on va vous proposer une langue que vos enfants que vos enfants pourront continuer au collège. Donc si vos enfants ne peuvent pas continuer par exemple le chinois ou le portugais au collège, en première langue, on ne va pas vous la proposer à l'école primaire. Donc, en fait, on ne va pas vous proposer cette langue. Voilà. Donc on est très, très loin d'autres situations où on peut proposer les langues familiales aux enfants. Dans le secondaire, donc le collège et le lycée, vous voyez qu'on a à peu près les mêmes résultats. L'anglais est très, très majoritaire, suivi de l'allemand et puis ensuite, vous avez espagnol, italien et les autres langues très, très, très minoritaires. Voilà. Donc c'est pour vous montrer que le multilinguisme et l'impact du CECR, il est minime dans l'offre qui est faite. Donc, pour moi, il y a deux éléments majeurs. Si l'offre de langue n'est pas proposée ou si les certifications, les évaluations sont fabriquées d'une certaine manière ne laissant pas place au multilinguisme, il n'y a aucune chance. N'ayons pas peur que le CECR et le plurilinguisme ou le multiculturalisme se mettent en œuvre. N'ayons pas peur, ça ne peut pas se passer. Voilà. Donc ça, c'est une boutade. Mais pour ceux qui auraient peur, en tout cas, si on ne propose pas le choix ou si on ne change pas les certifications, les évaluations, évidemment, à part s'il y a une volonté des familles d'aller dans des écoles privées qui pourraient offrir ces dispositifs, il n'y aurait pas de possibilités. Alors, il existe quand même d'autres dispositifs en France. Par exemple, les classes bilangues, alors, bon, ce qui sont un peu en train de diminuer, mais à un moment donné, on pouvait proposer deux langues, par exemple, anglais, allemand. Alors ça, c'est intéressant, puisque l'anglais et l'allemand sont des langues germaniques de la même famille, donc on peut imaginer qu'on fasse un enseignement moins compartimenté, par exemple, pour le lexique, il y a des, avec trois lois phonétiques, en fait, on peut accéder au même volant de lexique, mother, mutter, brother, broder, etc., etc., donc on peut, voilà, développer un lexique conjoint, mais en allant faire des enquêtes dans les classes bilangues, on utilise très, très peu les langues en tant que famille, donc on n'utilise pas réellement les potentialités du plurilinguisme dans ce cas-là, vous voyez. Pour une simple raison, c'est que l'enseignant, lui, est toujours spécialiste de sa langue et il n'a pas forcément envie d'enseigner les autres langues ou laisser de la place aux autres langues, la langue de son collègue ou les langues de ses apprenants, donc voilà, c'est tout simple, d'accord ? Et c'est même des fois caricaturales, moi je l'ai vu dans des sections où les élèves faisaient espagnol-italien, ou attention espagnol-italien, c'est très proche, donc chacun va bien mettre en avant ses singularités, linguistiques et culturelles, je ne suis pas comme le voisin et attention au mélange, d'accord ? Oui, c'est ça, alors c'est un vrai problème parce que ça va complètement à l'encontre de ce qu'on cherche à développer qui est une compétence facilement accessible, qui puisse permettre à l'apprenant d'évoluer dans des situations personnelles ou de l'ordre professionnel. Là, on a un souci. On a un autre dispositif en France qui s'appelle langue méditerranéenne, une quinzaine de collèges et lycées en France, c'est très très peu, mais c'est pilote, donc c'est une expérience où les élèves vont, souvent sont déjà locuteurs de l'arabe ou alors s'intéressent à l'arabe, donc on a l'arabe comme langue méditerranéenne et après on a l'espagnol, l'italien et des langues anciennes aussi, le latin et le grec. Voilà. Et l'idée, c'est vraiment de travailler sur un continuum parce que le latin va nous aider à comprendre l'italien, l'espagnol. On va travailler avec le professeur d'histoire sur le bassin méditerranéen, donc on va faire des liens sur l'histoire de la Méditerranée, les langues, les cultures, les populations, donc ça, c'est très intéressant. Mais il y a de gros problèmes idéologiques. Pour ma part, j'ai suivi un dispositif dans un collège à Nîmes et au bout de trois ans, ça s'est terminé parce que les parents qui n'avaient pas l'arabe dans leur famille n'avaient pas très envie de scolariser les enfants en arabe, même si le projet culturel arabe était intéressant. Et les autres parents se sentaient mal à l'aise parce qu'ils parlaient l'arabe dialectal à la maison et que l'enseignant enseignaient l'arabe littéraire. Donc, ils ne valorisaient pas la norme parlée par les élèves. Donc, ça a été un échec. Voilà, en tout cas, à Nîmes. Ça, c'est un vrai problème, c'est-à-dire que vous voyez, quand on parle d'identité, de social, de langue, il faut prendre en compte tous ces paramètres et informer les parents, informer les enseignants. la première question que j'ai posée à la professeure d'arabe, quel arabe vous allez enseigner ? Pourquoi vous me posez cette question ? J'aimerais savoir puisque les élèves, certains, enfin, la plupart parlaient l'arabe dialectal marocain. Alors, si elle, elle parle un autre arabe dialectal ou si elle veut enseigner uniquement en arabe littéraire, ce n'est plus du tout la même chose. Donc, il faut bien se mettre d'accord. mais c'était une question qui n'avait même pas été posée lors de la mise en place du dispositif. Donc, ça, c'est vraiment important de se poser ces questions. Donc, vous voyez qu'il y a une difficulté à opérationnaliser le concept de compétence plurilingue et pluriculturelle du CECR ou de la recherche en général en classe de langue, en classe de FLE aussi, de français langue étrangère, c'est la même chose. Donc, ça, je l'ai déjà dit que finalement, du coup, on a gardé plutôt les échelles évaluatives du CECR, on a parlé de l'oral, on n'a pas vraiment une mise en œuvre dans les dispositifs. Pourtant, toutes ces langues pourraient aider l'enseignant et aider les élèves à progresser plus vite. Je vous donne un exemple. Je travaille avec des enfants gitans à Perpignan qui parlent le catalan, en fait, en famille. c'est la langue régionale. Et à l'école, on dit qu'ils ne réussissent pas bien en français. Donc, on travaille sur des activités en mettant le catalan en perspective avec le français, on compare et on travaille par exemple sur les relations entre ce qu'on entend, comment on doit écrire, etc. Les élèves progressent. Ensuite, ils ont une autre langue vivante, l'espagnol, le castillan qui est parlé à 100 kilomètres, de l'autre côté de la frontière. Là, on dit formidable, ils parlent catalan, français, le castillan, ça va être très facile pour eux. Eh bien, ils commencent à écrire le castillan, l'espagnol comme du français. Par exemple, à Soul, ils écrivent A-S-O-U-L comme la graphie française. Et là, le prof d'espagnol dit, mais qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont mauvais en espagnol. Ils ne comprennent pas qu'il ne faut pas écrire de cette manière. Oui, mais là, ils écrivent comme en français. Donc, maintenant, il faut bien expliquer de nouveau la correspondance entre les phonèmes et les graphèmes encore dans une autre langue et adaptée. Mais ce que je veux vous montrer, c'est que c'est jamais, enfin, très peu souvent travaillé sur un continuum de langues. Donc, on n'arrête pas de dire que les élèves font des erreurs ou des fautes, alors qu'en réalité, il faut les aider à transférer ces compétences. C'est ça, il me semble, en tout cas, une approche des langues qui tiennent compte du répertoire si on revient aux recherches scientifiques. Mais là, encore une fois, le prof est spécialiste de sa langue. Lui, il veut qu'on écrive de cette manière. Il ne pense pas aux autres langues. Il ne pense pas à l'intérêt de parler d'autres langues. Ça, c'est quand même un gros problème. Dufour dit aussi qu'il y a un manque d'articulation entre sociolinguistique et didactique, c'est-à-dire qu'en France, dans la formation des enseignants, en tout cas en français et langue étrangère, la sociolinguistique est importante, les politiques linguistiques, les enjeux très importants de représentation par rapport aux langues et la didactique. mais, en fait, on a oublié quand même d'autres disciplines qui sont importantes et dont j'ai parlé tout à l'heure. L'acquisition, tout ce qui est de l'ordre de la psychologie, psychologie cognitive, qui sont très importantes aussi dans l'apprentissage. Et peut-être qu'il ne suffit pas de dire qu'il y a des enjeux, des tensions, des conflits identitaires ou d'autres difficultés en salle de classe, mais aussi essayer d'articuler pour pouvoir faire des propositions de formation et d'activité avec les élèves. Parce que sinon, moi, ce que je remarque, c'est que les enseignants n'ont pas l'idée de comment travailler avec les autres collègues, comment travailler avec les élèves, comment travailler éventuellement aussi en associant les parents. Donc là, c'est tout un travail aussi qu'on essaye de faire, notamment à Montpellier, dans un réseau qui s'appelle Éducation et Migration. Et puis, on a toujours cette idée, c'est la question que j'avais posée hier, finalement, le polyglotte, celui qui sait parfaitement parler plusieurs langues, qui n'a pas d'accent, on ne sait pas quelle langue il parle, en dehors de la langue qu'il parle en ce moment même. Quand il parle, le polyglotte, vraiment, c'est extraordinaire. Par rapport au plurilingue qui a des compétences déséquilibrées, déséquilibrées, ça ne donne pas envie, déséquilibrées, ça peut dire qu'il a un problème dans sa tête, d'accord ? Donc, il faut vraiment faire un gros travail de représentation sur qu'est-ce que c'est parler les langues et que personne ne maîtrise, que tout le monde tend vers la maîtrise. Mais ça, c'est très difficile, encore une fois, parce que la posture du professeur est en jeu. Donc, il me semble que l'objectif, c'est de développer les compétences didactiques des enseignants en langue étrangère, en français ou d'autres langues, dans un paradigme conceptuel plurilingue dans l'avenir. c'est prendre en compte tous ces éléments-là, les dispositifs, les représentations des enseignants, leur formation, des activités, etc., etc. Ça, ça me semble primordial. Et qui a ce pouvoir ? Alors, j'ai fait un jeu de mots. Est-ce que le pouvoir du CECR sera assez fort ? Est-ce que juste dire par le pouvoir du CECR, ça va se faire ? J'ai des doutes, bien entendu. Il va falloir que d'autres acteurs à différents niveaux s'intéressent vraiment à ces questions pour faire évoluer la formation des enseignants. Notamment, en France, on a un problème, c'est que la formation des enseignants se fait dans les facultés d'éducation, alors que, par exemple, le français langue étrangère se fait dans les universités. Donc, on est les seuls en Europe, par exemple, à faire ça. Donc, on ne dialogue pas beaucoup avec nos collègues qui forment en langue. C'est un vrai, vrai problème. Alors, ce qu'on essaye de faire, en tout cas, à notre niveau et dans mon laboratoire, par exemple, c'est de vraiment travailler avec les enseignants, de proposer des projets d'établissement, de tester des choses, de voir quelles sont les représentations qui sont crispées chez les élèves ou chez les parents ou chez les enseignants ou même chez les inspecteurs. Donc, c'est vraiment un travail pour essayer de déconstruire et reconstruire des représentations et des pratiques de classe qui soient plus en phase avec ce qu'on sait de la recherche, même s'il n'y a pas forcément un consensus dans la recherche, on sait quand même un certain nombre de choses sur comment on apprend les langues, comment les langues coexistent pour les locuteurs, les représentations et sentiments que les locuteurs peuvent avoir à propos de leur langue. Ce sont des éléments qu'on peut avoir à disposition très facilement et qui nous permettent de voir au niveau à la fois politique mais à la fois très pratique comment on peut développer des dispositifs éventuellement multilingues dans nos établissements. Je vous remercie. Cefurre, l'impacte, ce qu'il y a grand-chose, Oui, tout à fait. En général, pour les enseignants de langue, c'est vrai que le CECR est vraiment un élément à comprendre dans leur parcours. C'est vrai. Alors plus, effectivement, pour évaluer les échelles de compétences A, B et C, et puis pour entraîner dans les compétences qu'on a vues, compréhension orale, production orale, expression écrite, etc. Ce que je vois avec les nouveaux programmes du secondaire, c'est qu'ils intègrent dès à présent des éléments du volume comme la médiation. Donc, on va être attentif sur comment la médiation va être travaillée dans l'espace de la classe. Ce qui est aussi nouveau, là, c'est un an, c'est depuis que le nouveau volume est sorti. Il y a aussi l'introduction des nouvelles technologies et de la communication synchrone et asynchrone, donc envoyer des courriers électroniques, etc., qui commencent à arriver dans les salles de classe. Donc, si les salles de classe sont équipées, on va proposer de faire des visioconférences avec d'autres élèves dans d'autres pays qui parlent la langue. On va envoyer des messages, etc. Donc, ça, c'est quand même nouveau et c'est ce que je vois dans la formation des enseignants de langue, en tout cas en France. Après, pour les enseignants de français langue étrangère, c'est différent. Ils vont partir à l'étranger ou ils vont s'occuper en France des migrants. Ils n'ont pas la même formation. Ils sont à l'université. Et là, généralement, dans la plupart des cursus, il y a un accent qui est mis sur la diversité, le plurilinguisme. C'est quand même un thème qui est partagé. Mais c'est uniquement pour le français et la langue étrangère, ce qui est dommage, finalement. Merci. 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 Je vous remercie. Merci. 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 Yeah. Merci. 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 C'est-à-dire qu'il y a l'artiste, c'est-à-dire qu'il y a l'artiste de l'artiste. Les études montrent que les meilleurs résultats qu'on peut obtenir avec des enfants migrants, c'est quand on propose la bilitéracie, c'est-à-dire qu'on va proposer l'enseignement en japonais des mathématiques 50% du temps, mais aussi on va proposer l'enseignement des mathématiques dans la langue familiale. Vous voyez, ça veut dire qu'évidemment, ça coûte de l'argent aux contribuables. Ça veut dire trouver des professeurs qui vont parler aussi les langues des élèves. Mais c'est ce qui est le plus efficace. Toutes les études l'ont montré. Mais par exemple, en France, on ne le fait pas. Après, autre chose aussi, ça, c'est le rapport mondial de l'UNESCO sur l'éducation et la migration qui vient de sortir cette année. construire des ponts et non des murs. Ça rappelle quelque chose. Donc, dans ce rapport, il est dit que l'objectif pour éviter l'écart, c'est d'éviter de regrouper les enfants ensemble. Parce qu'en réalité, le mieux, c'est qu'ils aillent très rapidement avec la classe d'âge, mais qu'ils soient aidés. Alors maintenant, heureusement, on peut avoir le téléphone, on peut avoir des traducteurs, etc. Mais que très rapidement, ils fassent les activités dans la langue cible, donc le japonais. Après, on ne peut pas faire des miracles. Généralement, pour un enfant qui vient d'arriver, il faut entre 3 et 5 ans pour récupérer le niveau scolaire d'un enfant japonais, par exemple. Donc, il faut comprendre ça. C'est-à-dire que ça prend du temps. Et en même temps, 3 ans ou 5 ans, ce n'est pas long. Donc, il faut aussi laisser ce temps-là et mettre le dispositif en œuvre. En France, par exemple, le dispositif de soutien en français langue seconde, c'est un an, un an et demi. C'est trop peu. Mais moi, je ne le dis pas au ministère. Sinon, ils vont dire « Ah bon, Mme Auger, il faut 3 ans ou 5 ans ». Alors, on arrête tout, puisque un an, ce n'est pas assez. Mais c'est quand même mieux que rien. D'accord ? Donc, voilà comment il faudrait faire dans l'idéal. Et après, dans la réalité, ce qu'on est en train de faire en France, c'est qu'on ne forme pas uniquement les professeurs de japonais langue étrangère qui vont travailler avec les migrants. On essaye de travailler à l'inclusion de tous, tous les enseignants. Et ça, c'est un défi aussi qu'on a en ce moment. Alors, moi, je le fais, mais au niveau de mon académie à Montpellier, c'est déjà pas mal. Mais c'est de sensibiliser tous les enseignants qui peuvent être à la campagne, avoir des élèves migrants dans leur classe. Qu'est-ce que vous faites avec eux ? Utiliser des textes dans la langue des élèves. Utiliser la possibilité d'avoir recours à des traducteurs. Utiliser... Voilà. Il y a des choses qui sont très, très simples. Et on ne va pas attendre. Alors ça, c'est très important. On n'attend pas de parler japonais niveau B pour pouvoir commencer à faire les activités. Et avant ça, on fait du dessin. Tout de suite, on travaille et on fait les activités, mais on trouve des moyens de faire, par exemple, des mathématiques, mais avec les autres langues, par exemple, déjà connues. Ça, c'est très important.